Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 10 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui nous présente une mère. Oups, attendez une minute. On n'a plus beaucoup de temps. Ici, on cache quelque chose. Donnez-moi une minute. Soit qu'on se cache, soit qu'on cache quelque chose. Attendez. La nature, on verra bien. On cache notre vraie nature ou on se cache dans la nature. Une mère qui se cache dans la nature. Ici, le temps, le temps, je pense qu'on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. On va découvrir notre cachette. On va découvrir notre cachette. On va nous démasquer aussi. Allons-y avec une carte sur la mère. On n'a plus beaucoup de temps. Allons-y donc plutôt avec le temps. Angoisse. Donc, il y a quelqu'un qui a peur. Une personne a peur. Elle a angoisse. Qu'est-ce qui lui fait peur? C'est comme s'il n'y avait plus beaucoup de temps. Plus de temps à perdre. On a peur. Bon. Allons visiter la carte de la mère. On dirait attendre, attendre, attendre. On a peur ici. Est-ce qu'on doit attendre? Ou est-ce qu'on ne doit plus attendre? On dépend de quoi? On doit ici dépendre de, et on nous présente la carte stop. On doit arrêter. On doit arrêter quelque chose. Stop. Là, ça va dépendre de. Donc là, il y a quelqu'un ici, au niveau du temps. Il y a quelqu'un qui a peur. Bon. On dirait qu'on n'a plus de temps à perdre. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. On attend. On dépend de. Donc, on dépend de quelque chose. On a probablement une décision à prendre. Et on nous présente le mot stop. On attend avant de s'arrêter. On dépend de quoi? De qui? Continuons notre exploration. Allons visiter la mère. Mentir. Donc ici, on nous présente une mère qui a joué dans le faux, qui a manqué d'authenticité, qui a menti. Une mère a menti. OK. Oui, ça fait du sens. Cacher, cacher. Se cacher aussi. Cacher dans la nature. Cacher sa vraie nature. Bon. Allons-y avec le personnage ici masqué. Qui me fait penser au look du cambrioleur. Mais bon. On pourrait... Vol, vol. Donnez-moi une minute. Affection. Cacher son affection. Affection caché. Affection caché. Sur la nature maintenant. Probablement qu'il y a en fait un lien affectif. Un lien affectif. Donc il y a une personne qui se cache. Une mère a menti. Affection, affection. Continuons notre exploration. Sur la nature, vous voulez me dire quoi? L'est. Bon. Nature et l'est. Donc ici, pour moi, la nature représente le vrai. L'authenticité. Et on me présente le mot l'est. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est peut-être une personne qui ne se trouve pas belle en sa nature. Sa nature. Continuons, on verra bien. Les natures. Continuons. Il y a un manque d'authenticité. Ça, c'est clair. Une personne a peur. Peur de manquer de temps. On est pressé par le temps. On attend. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. On a peur. On angoisse. On le sait ce qui s'en vient. On le sait. On le sait ce qui s'en vient. Mais on attend avant d'arrêter quelque chose. Il y a quelqu'un qui attend avant de mettre un terme à quelque chose. Parce que cette personne qui a peur dépend de... Dépend de quoi? Dépend de qui? Dépend de quoi? Dépend de qui? Bon, ici, on nous présente l'espace de travail, le bureau. Dépend de... Donc, probablement, ici, si on dépend de... Et on nous présente le bureau. On ne peut pas s'arrêter de travailler. Donc, il y a... C'est en lien avec un emploi. Emploi du temps. Dépend de... Dépend de... Donc, là, ça me fait penser à l'employeur. Il y a un lien de travail. Il y a un lien, là, ici. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas arrêter ce boulot, ce travail. On attend... Bon, continuons. Je vais demander une autre carte, ici. En cette zone d'angoisse. On attend avant de mettre un terme à un travail. Et rappelez-vous, on nous a présenté une mère qui ment. Et qui a peur. Et qui attend avant de mettre un terme à quoi. Continuons notre histoire. Et rappelez-vous, vous pouvez continuer... Il y a vraiment un partenariat de travail. Il y a un partenariat. Il y a un lien. On dépend de l'autre. On dépend de quelqu'un. C'est en lien avec le travail. Il y a un lien. Il y a un partenariat. Peut-être aussi qu'on peut me présenter une personne en couple. En couple avec... Rappelez-vous, on a une mère qui ment. Puis elle mentit. On est en couple. On dépendait de ce travail. On dépendait de ce travail. On attend, on attend quelqu'un. On est en couple. On est en équipe avec quelqu'un. La carte du mariage, ça nous parle des alliés, de l'engagement, du contrat. Continuons. Je vais demander une carte sur le stop. Donc, on dépend de l'autre. Elle n'est pas seule, cette mère. Il y a quelqu'un d'autre. De caché, possiblement. Qu'on aime. Attendez une minute. Sur le stop. Stop. Et on nous présente la nuit. Stop. C'est comme si on disait, arrête de rêver, là. Stop. Donc, il y a peut-être ici un idéal qu'on souhaitait atteindre. Je ne sais pas. Stop sur la lune, les étoiles. Stop un rêve. Stop. Cesse de te cacher. On pourrait penser ça aussi. C'est la nuit. La nuit représente quoi? On ne voit pas clair la nuit. La noirceur. Ça me fait penser un peu à cette carte. Arrête de te cacher. En même temps, on dirait qu'on me parle de la fin d'un rêve. Donc, s'il y a une mère ici qui voulait atteindre un idéal, mais là, j'ai comme l'impression, étant donné qu'elle a peur, on attend, on attend, on dépend de l'autre. Stop un rêve, un rêve qui prend fin. Un rêve qui prend fin. On souhaitait atteindre un idéal. Stop, stop, on ne rêve plus. On ne rêve plus. C'est fini. J'ai comme l'impression, on dirait qu'il y a quelque chose qui tourne mal, étant donné qu'il y a beaucoup de peur. On était dans l'attente. On était dans l'attente. On te dit, cesse d'attendre. Sors de l'attente. On espérait, on espérait, on espérait quelque chose. On dépend de quelqu'un. Il y a un lien ici concernant le boulot, le travail. On pourrait me présenter une personne aussi qui, quoi, ma carte du travail est à l'envers. On dépend de quelqu'un concernant un emploi du temps, un travail. On attend, on attend. On a peur. Et là, on te dit, cesse d'attendre. On dirait qu'il y a une invitation à sortir de l'illusion, une invitation à sortir du caché. On est en train de me présenter quelqu'un qui n'avait pas réellement besoin de travailler. C'est peut-être pour ça, là, ici. On dépend de l'autre. Pas besoin vraiment de travailler. Mais on nous présente la carte mentir associée à cette mère. Arrête de te cacher. Cesse de te cacher. Sors de ta cachette. Il y a réellement quelqu'un qui a peur. Affection, ici, pour le cacher. Cette personne qui se cache. On aime se cacher. En même temps, rappelez-vous, c'est une carte qui m'inspire. C'est le look du bandit. Il y a un partenariat. On dirait que c'est une mère qui a menti, qui est en lien, qui éprouve des sentiments pour cette personne. On dirait que c'est quelqu'un qui a des comportements malhonnêtes. On dépend, on dépend, on dépend de... Il y a un lien, là. Il y a un partenariat. Pas besoin réellement de travailler. On est engagé. On attend avant de révéler quelque chose. Stop la nuit. Donc, on s'en va vers le jour. On attend avant de dire quelque chose. On a très peur. On attend avant de dire la vérité. C'est une mère, là, qui ment. On attend avant de dévoiler. Allons visiter la carte Lait et la nature. Vous voulez me dire quoi? Lait et la nature. Bien, là, on me présente une personne. On est engagé. Bien, là, c'est la carte d'une personne. En fait, c'est la carte qui me parle d'une personne narcissique, qui peut avoir un égo démesuré. En même temps, j'ai l'impression, c'est le miroir, Lait. J'ai vraiment l'impression qu'on me présente une personne qui a une faible estime de soi. Ou une personne qui ne se trouve pas belle. Dans sa nature. On peut me présenter aussi une relation, un engagement à un sens. Relation à un sens. Donc là, on est en train de me parler d'un engagement de ce côté. On est dans une relation à un sens. Il y a un engagement ici, un partenariat. On est en couple, engagé, dans une relation où l'amour est non réciproque. Mais il y a de l'affection pour cette personne-là, qui se cache. Il y a une mère qui ment, qui cache son jeu. Elle dépend de quelqu'un d'autre. L'histoire du lien, du mariage, de l'engagement revient, le partenariat. On attend après l'autre et on a très peur. Stop la nuit, on dirait qu'on dit, sors de ta cachette. Ou c'est peut-être une personne qui t'entretient dans le rêve, dans l'attente. Quelqu'un te garde dans l'espoir. Donc on reste accroché. Il y a quelqu'un ici qui dépend de quelqu'un, qui a peur aussi. Stop, cesse de rêver, sors de la nuit, réveille-toi. On dirait qu'on dit à quelqu'un, réveille, réveille-toi. Il est temps de te réveiller. Réveille. Donc ici, il y a une mère qui ment et qui se ment, possiblement. Il y a une mère qui ment et qui se ment. Ici, on me présente une relation à un sens. On est en relation avec une personne qui a un égo démesuré. Relation à un sens. Bon, affection et... Cette carte nous parle de quoi? Une personne qui porte la cagoule. Affection. Se cacher. Quelqu'un qui aime se cacher. Bon, ici on prend soin de notre santé. Notre santé. Se cacher, se cacher. Mais qu'est-ce que tu caches en lien avec cette carte? On nous présente la fin. Le cercueil. L'énergie de la mort, de la transition, du changement, de la libération. Il y a quelqu'un qui éprouve des sentiments. Ici, pour... Qui est cette personne pour vous? On dirait que c'est quelqu'un qui... Il y a eu une séparation déjà avec cette personne, avec la carte du cercueil. Il y a eu une mort, il y a eu un arrêt. Il y a quelqu'un qui se cache. On pourrait penser aussi à quelqu'un. Là, il y a toujours plusieurs messages qui peuvent se présenter en une guidance. Ici, on pourrait me présenter une personne qui se cache sous des faux profils, qui éprouve de l'affection pour toi. Une personne qui se cache sous un faux profil. Il y a eu une séparation. Il y a quelqu'un qui a fait un choix... Un choix sain. C'était plus sain de se séparer que de rester ensemble. Et cette personne, qui a probablement été laissée, reste en contact. Éprouve de l'affection pour toi. Se cache, on dirait, sous un faux profil. Chois sain, chois sain, santé, santé. Se respecter. On s'est respecté, on a mis fin à une relation. Avec quelqu'un... Quelqu'un qui... Écoutez, ici, là, c'est le look du bandit, du cambrioleur. Il y a eu une séparation. Et pour la mère qui ment, avez-vous quelque chose à ajouter? Je vais changer de jeu. Je vais prendre les cartes jaunes. Ici, il y a vraiment eu une séparation, là, avec le cercueil. On a fait le choix de se respecter. Il y a une personne qui a fait le choix de se respecter. Ici, il y a quelqu'un qui a angoisse, qui a peur, qui attend après l'autre. Pas besoin de travailler. Pas besoin de travailler. On dépend de... On dépend d'une autre personne sur le plan financier. Mais on se cache. Il y a quelque chose qui fait qu'on a peur. Et si on dit à une personne, sort de l'attente, on dirait qu'il y a quelqu'un qui te maintient dans l'espoir, dans le rêve, ici. Et on reste accroché. Et s'il y a une invitation à sortir, à sortir... À te réveiller, finalement. À sortir de la noirceur. À te réveiller. On dirait ici que ce message, là... Ici, on dirait le message qui est destiné pour ces cartes. On dirait qu'on te dit... On dit à une personne, réveille-toi! C'est le temps de te réveiller! Il y a quelqu'un qui te maintient dans le rêve. On dépend d'une autre personne. On dirait ici qu'on veut t'encourager à... À prendre ton autonomie. Cesse de te mentir. Prends ton autonomie. En cette zone, ici, on me présente une personne qui est engagée avec une personne qui serait plutôt narcissique, égo-démesurée. Et la relation ne va pas bien. Relation a un sens. Allons visiter la mère et la carte mentir. Bon, on me présente une femme. C'est vraiment une femme qui est là. Une mère qui a beaucoup de connexions. De contacts. Et on a le mot mentir. Bon, OK. Allons-y. Continuons avec elle. En même temps, on pourrait me présenter une mère et sa fille. Une mère et sa fille. Une mère qui a menti à sa fille. On dirait qu'il y en a deux. On dirait qu'il y a deux femmes. Une mère qui a menti à son enfant. Une mère. On verra bien. Continuons. Oui, c'est étrange. J'ai l'impression que c'est une mère qui a menti à sa fille. Bon, ici, on nous parle d'espoir. Garder espoir. Alors, l'idée de l'espoir ou entretenir un rêve, ça revient. Mais là, on me parle d'illusion avec la carte mentir. Donc, mauvaise nouvelle en lien avec de l'argent. Bon, ici, c'est un travail. Il y a quelque chose. Mentir concernant l'emploi du temps. Mentir. Travail, travail. Et la carte du cercueil. Ça, ça concerne cette mère qui a menti. Travail et le cercueil. On pourrait dire qu'elle va mettre un terme à un travail. Je vais demander une carte. Un terme, parce que c'est le cercueil. Le cercueil revient à deux reprises dans la guidance. Stop, arrêt. Et ici, stop. Vous voyez, autant de ce côté. Ici, on dit à une personne arrête de rêver. Réveille-toi. On dépend de quelqu'un. On a peur. On dépend de quelqu'un. Pas besoin de travailler. On dépend de l'autre. Mais il y a quelque chose qui est caché. On demeure dans l'attente, dans le rêve. Et on te dit, sors, réveille-toi ici. Ici, il y a quelqu'un qui a mis fin. Qui a décidé de se respecter. Qui éprouvait de l'affection pour cette personne. Et qui a décidé de se respecter. Qui a mis un terme au lien. une personne qui a fait le choix de se respecter. Ici, en ce qui concerne la mère, on dirait que c'est un message mère-fille. Mère-fille. C'est la mère. Une promesse. On dirait qu'il y a une histoire d'argent. Avec le cercueil. Travail qui va prendre fin. Je te donne de l'argent. On dirait qu'il y a une entente entre la mère et la fille. Puis, il y en a une qui dit, je vais te donner. Je te donne ça. Tu vas travailler pour moi. Tiens, je te donne une somme d'argent. Mais là, il y en a une. D'après moi, c'est la fille. Ici, il y a une mauvaise nouvelle. On se prend la tête. Ça tourne mal. Donc, il y en a une qui va dire probablement que c'est la fille qui va mettre un terme à ce travail. C'est fini. Donc, à vous de voir. C'est fini. Maman, je n'en veux plus de ton argent. Ici, il y a quelque chose de mensonger, de cacher. Elle aurait donné une somme d'argent à sa fille. Mais là, ici, non, ça va s'arrêter. On dirait qu'il y a quelque chose qui tourne mal. Oui, ici, mère-fille. Ça me fait cet effet-là. En tout cas, il y a un lien, là. Il y a un lien proche entre ces deux femmes. Donc, à vous de voir. C'est peut-être une femme qui a joué un rôle de mère pour elle. Donc, à vous de voir. Il y a un lien affectif. Je te donne une somme d'argent. Tu vas travailler pour moi. Mais là, il y en a une qui dit non. Moi, c'est fini. Et cette mère aurait menti. Tu aurais menti. Donc, c'est probablement pour ça, là. Il y a comme une désillusion. On arrive dans la réalité. On est en train de se réveiller. Donc, même si on propose une somme d'argent, d'après moi, ça ne marchera plus. Il y a quelqu'un qui veut avancer. Ah non, non. Là, ici, ce que je vois, c'est qu'il y a des communications. Des communications. On dirait qu'il y a une personne qui communique, qui communique, qui s'acharne avec le marteau, qui s'acharne, qui revient. Il y a une répétition au niveau des messages. On envoie un message, un autre message, un autre message, un autre message. Ça en est presque arcele. Donc, ici, il y a quelqu'un, d'après moi, qui est tourmenté. On nous parle d'une belle leçon à apprendre au sein de cette relation. Il y a quelqu'un qui semble être, ça doit être la mère, là, ici. Il y a une personne qui est mal prise, ici. On se prend la tête. Mauvaise nouvelle. Des messages qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent, envoient de messages. Il y a une répétition. Il y a quelqu'un qui est tourmenté. C'est probablement celle qui a menti. Il y a quelqu'un, ici, je pense que c'est cette femme qui va mettre un terme qui n'en veut plus de son argent, qui n'en veut plus, qui n'en veut plus parce qu'on a découvert une vérité. On veut sortir du tourment, on veut la paix. Donc, il y a quelqu'un qui met un stop à l'argent, à ce travail, on n'en veut plus. Cette mère aurait menti à cette femme. Il y a un lien affectif, là, entre elle et elle. Il y a deux femmes, là, en cette zone. Je vais demander un message. Donc, il y avait plusieurs petits messages à vous de voir s'ils sont en lien. Allons-y avec un nouveau message. Je laisse aller maintenant toute critique. J'ouvre mon cœur à la tolérance, la sympathie, la patience, l'humilité et la tendresse. C'est le message de la fin. Je laisse aller maintenant toute critique. J'ouvre mon cœur à la tolérance, la sympathie, la patience, l'humilité et la tendresse. Alors, voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Ici, être dans une relation, un sens. Attendez, je pourrais demander une carte ici parce que ce n'est pas beau. On est dans un milieu naturel, nature, nature, mais on est engagé avec quelqu'un et l'amour n'est plus. C'est non réciproque. Excusez-moi, je m'en allais dire non réciplote. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Se rencontrer, se rencontrer. Il y a quelqu'un qui est prête à faire de la... Une personne est prête à faire de la route. C'est en cette zone-là. Rencontrons-nous, rencontrons-nous, discutons. Quelqu'un est triste. Il y a une histoire de vol d'argent. Ce n'est pas compliqué. Bien, je l'ai rencontré aussi, l'énergie du voleur, cambrioleur. rencontrons-nous, On fait du chemin, on fait de la route. Quelqu'un est triste. Désolé, désolé. C'est un vol d'argent. Donc ici, c'est un lien de relations, engagement, partenariat, mariage. Discutons, discutons. Donc, au sein de ce lien, bien, il y a eu un vol. Un vol d'argent. On fait de la route pour se rencontrer. On rencontre quelqu'un. On rencontre quelqu'un. On fait de la route. On rencontre quelqu'un. Il y a vraiment un manque d'authenticité en cette guidance. Et rappelez-vous, l'énergie du départ est associée à une mère. Mère mentir. C'est féminin comme énergie. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et bien, merci pour votre écoute, votre soutien. Les petits pouces en l'air toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501